Je viens vous partager une question qui m'a été posée sur une de mes vidéos. Ça dit, bonjour Guy, merci pour vos précieux enseignements. Je vous écoute depuis maintenant trois mois et j'essaye de suivre au mieux vos indications. Concernant les pensées, je vois bien ce qu'elles racontent, du négatif principalement dans mon cas, que ce soit en lien avec le passé ou avec le futur. Comment elles sautent du coq à l'âne sans cesse. C'est infernal. Cela dure au moins deux heures chaque matin avant le réveil, depuis plus d'un mois. J'ai l'impression qu'elles ont une telle force d'attraction qu'il m'est impossible de ne pas me laisser entraîner. Le témoin qui les voit ne doit pas être l'esprit, puisqu'il juge qu'elles ne devraient pas être là. Il voudrait qu'elles partent pour être en paix. Finalement, je me demande si tout cela n'est pas vain, puisque même en écoutant les enseignements, en sachant que c'est le fait de suivre les pensées qui m'empêchent de voir ma vraie nature, cela continue. C'est épuisant. Cela va-t-il finir par s'arrêter tout seul ? Nous avons cette fabuleuse question de se demander comment faire pour arrêter nos pensées. Elles ne s'arrêteront jamais. Les pensées sont les pensées que nous véhiculons et elles seront toujours là. Et elles passeront toujours du coq à l'âme. Et si tu n'acceptes pas cela, alors tu vas vouloir les arrêter. Parce qu'elles t'encombrent, elles te donnent des problèmes, elles te donnent du fil à retordre. Et en fait, tu es embarqué avec ce que tu penses. Mais il s'agit là de ne pas donner de l'importance à ces pensées-là. Il s'agit là de ne pas vouloir les bloquer, les arrêter, pouvoir passer à autre chose, esquiver, contrôler. Parce que c'est la chose que nous faisons pour la plupart. Nous voulons arrêter ce flux qui est constant et qui passe du coq à l'âme. Et si tu fais ça, il faut que tu te poses la question. Qui est celui qui veut faire ça ? Si ce n'est tes pensées elles-mêmes. Donc tu penses qu'il y a la pensée qu'il faut arrêter de penser. Donc là, il y a une espèce de dualité entre la pensée et la pensée. Une pensée qui veut être et une pensée qui ne veut pas être. Donc ce que tu te proposes, c'est une dualité entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Ce que tu aimerais être, c'est la non-pensée. Mais en fait, il y a la pensée. Donc, le problème c'est que tu fais exister encore cette rivalité entre penser ou pas penser. Et celui qui fait ça, c'est la machine à penser. Toute la machine à penser marche comme ça. Donc, tout ça fait perpétuer le même mouvement. Et tu vas continuer ainsi. Probablement jusqu'à ce que tu mettes le pied dans la tombe. Il s'agit ici de voir comment accueillir ces pensées. Et non pas les faire disparaître. Non pas les mettre sous le tapis. Non pas faire en sorte que tu sois dans le bien-être. Parce que ce que l'ego veut, ce que celui qui veut faire ça, c'est la pensée qui veut exister en tant que bien-être. Un moment de bien-être, c'est ce que je cherche. Et celui qui cherche ça, c'est aussi la pensée. Donc, la pensée veut arranger la pensée pour que la pensée soit agréable. Pour qu'il n'y ait plus quelque chose qui vient déranger la pensée qui s'est constituée comme une zone de confort. Nous sommes à l'affût de toujours mieux. Et ce mieux, c'est ce que la pensée programme. La pensée demande à la pensée d'améliorer, d'améliorer sa condition. Et toi, tu dis qu'il faut l'arrêter. On va voir si c'est possible que ça s'arrête. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je fais de la méditation, je fais du yoga. Je trouve une possibilité que toute la pensée s'atténue. Alors, ce que je fais, c'est que je travaille avec la pensée. La pensée continue à travailler. Et là, on est en train de dire qu'il faut l'accueillir. Accueillir les pensées qui arrivent, sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Laisser cette impression que tu es envahi, laisser cette impression que tu es embarqué, accepter cette condition. Et quand tu acceptes cette condition, alors il y aura une perception de ce qui se passe. Donc, tu prends conscience de ce qui se joue. Tu es, en fait, embarqué. C'est pas un problème. On est tous embarqués. Le truc, c'est de ne pas prendre conscience que tu es embarqué. Il ne s'agit pas de contrôler les pensées, de faire disparaître les pensées. Il s'agit de les accueillir. De faire en sorte que tu les vois, tu les accèdes. Et tu n'essayes pas de t'en défaire, de fuir, de faire autre chose que ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est la pensée. C'est seulement quand tu acceptes ce qu'il y a, agréable ou pas agréable, positif ou négatif. Tout ça, c'est la même chose. Puisque ce sont des pensées qui nous donnent des sensations du bien et du mal. Ce qui est bon pour soi ou pas bon pour soi. Ce qui est acceptable pour soi ou pas acceptable pour soi. Ce sont des états qui font que la pensée propose quelque chose que tu puisses t'appuyer dessus. Et justement, quand tu n'acceptes pas cela, alors tu veux combattre, tu veux faire disparaître tout cela. Mais il faut juste les accepter. Accepter ce qui se joue. Accepter l'état qui passe du coq à l'âne. Être avec ça. Le problème, c'est que si tu n'es pas avec ça, alors tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qui se joue. C'est juste le fait que tu désires de ne pas penser, d'être dans un autre état d'esprit qui fait que la pensée continue. Parce que la non-acceptation de ce qui se joue, c'est ce que la pensée propose. La non-acceptation, c'est l'activité de la pensée. Et quand il y a acceptation, alors il y a une perception, il y a une intelligence qui voit ce qui se joue. Et de voir ce qui se joue, ça veut dire que tu n'es pas ignorant, que tu es intelligent, que tu vois ce qui se passe. Autrement, si tu fuis, si tu voudrais les arranger, les contrôler, tu n'es pas dans la vue de ce qui se joue. Là, tu as mis tout sous le tapis. Et ça veut dire que tu es inconscient de ces pensées-là. Il ne s'agit pas de ne pas penser, il s'agit surtout de les accueillir, de voir qu'elles sont comme ça, d'accepter que tu penses, oui, d'accepter de te rendre compte qu'il y a quelque chose qui se joue. C'est cette acceptation, c'est se rendre compte que tu es embarqué qui est intéressant. Ce n'est pas le fait que tu ne sois pas embarqué qui est intéressant. C'est le fait que tu sois embarqué, que cela devient très intéressant pour toi, parce que tu as là une possibilité de voir qu'est-ce qui se joue. Comment tu t'es impliqué dans ce rôle qui fait que tu sois embarqué. Et de voir ça, de voir que tu es devenu cette pensée-là, te montre aussi que tu n'es pas vrai. Tu n'es pas toi-même. Tu es ce que la pensée propose. Donc, de voir ce qui se passe, comment tu réagis, comment tu conçois les choses, comment tu penses, comment tu crois à certaines choses, tout l'idéal que tu as, tout ce que tu fais, les réactions que tu as. Ce sont tes pensées, c'est ça, être attentif à ce qui se joue. Mais nous voulons juste ne pas avoir ça. Nous voulons être séparés de ça. Ce n'est pas là la question, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est d'accueillir ce qui se joue pour que tu puisses voir. Et cette vision, cette perception de ce qui se joue, te donne cette intelligence pour ne pas t'embarquer dans ce qui est futile, ce qui est faux. Parce que la pensée, de toute façon, que tu aimes ou pas, tu as des millions de pensées, tu as toute la connaissance qui fait que toute cette mémoire que tu as, ce sont des pensées. Elles ne te donneront jamais la solution. Mais ce n'est pas en les mettant sous le tapis que ça va s'arranger. C'est en étant responsable, en regardant qu'est-ce qui se passe, en acceptant de vivre tout ça. Parce que quand tu n'acceptes pas, quand tu voudrais autre chose que ce qui se passe, alors tu es en combat avec ce que tu es. Tu es en dualité. C'est-à-dire qu'il y a la pensée qui est toi-même, et tu voudrais combattre la pensée qui est toi-même pour la mettre sous le tapis. Donc, la pensée se bat avec la pensée. Et là, il y a dualité. C'est pour ça que ce qui se passe, la pensée qui se joue, c'est la même chose que ce que tu es. Donc, si tu entreprends de résister à ça, tu es en conflit. Et le conflit divise l'état que tu as entre celui que tu aimerais avoir et l'état que tu as. Et tu n'acceptes pas l'état que tu as. L'état que tu as, c'est justement pleine pensée. Et là, on est en train de dire, arrêtez de résister, de combattre. Juste de voir toutes ces réactions qui arrivent, comment elles fleurissent, comment elles viennent et comment elles partent. Se regarder, se connaître soi. Parce que soi que tu vas connaître, tu vas faire la connaissance de soi, c'est le soi qui est le substitut de toi-même. Ce sont des pensées qui croient être vraies, qui croient être toi. Tu te donnes une identité qui sont celles de ton passé, de tes références. Et ces références se reproduisent, elles se réitèrent d'instant en instant, et elles te dictent comment tu dois être. Ce sont des pensées qui te proposent d'être ce que tu devrais être. Et là, tu combats ça. Mais si tu acceptes qu'elles sont là, ça veut dire que tu es prêt à vivre ce qu'il y a, mais pas ce que tu n'aimerais pas. Et quand tu as vécu ce qui est faux, alors tout de suite, tu vois que tout ça, c'est vain. Ça n'a aucun sens. Donc il faut surtout s'entraîner à ne pas les combattre. À ne pas trouver une raison pour se dire que cet état, je n'en veux pas. Il n'y a rien à mettre en dehors de ce que la vie, elle est. La vie, elle est tout ça. Elle est ta pensée, le bien, le mal, le bon, le mauvais. Tout ça, c'est ensemble. Tu ne peux pas dissocier ça et dire que j'aime ça, mais pas ça. J'aime la quiétude, mais pas le malheur, pas la cohue. Les deux sont dans le même sillage. C'est seulement celui qui va être au-dessus de la scène qui va voir ça, sans vouloir rien d'autre que voir ce qui se passe. Parce que dès que tu veux être ce que tu aimerais être, il y a conflit. Donc il s'agit de ne rien vouloir, de ne pas réagir aux événements qui arrivent. Alors, il faut que tu vois comment tu réagis. Toutes les réactions que tu as face à ce que tu penses, face à ce qui surgit dans ta vie. Tu penses, donc tu réagis. Et là, on est en train de dire, ne réagis pas. Ne laisse pas ta réaction être pour toi une pièce d'achoppement. Reste là. Tu n'as besoin de rien, tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu ne demandes rien. Est-ce que tu sais faire ça ? Est-ce que tu sais ne pas réagir à l'événement qui arrive ? Sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Juste être là et accepter ce qu'il y a, sans vouloir que ce qu'il y a soit autre chose que ce qui se trouve là. Parce que si tu n'acceptes pas, alors ce que tu seras, c'est un paquet de conflits. Tu seras en conflit. Pensée avec pensée qui se conflit. La rivalité. La dualité en soi. Entre ce que je suis et ce que j'aimerais. Donc il faut déjà que tu acceptes que c'est comme ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pensée. Il y a juste la pensée. Et ne rien mettre de côté. Accepter. Accepter ce qui arrive. Et quand tu acceptes ce qui arrive, alors ouvre-toi à ça, sans réagir. Ouvre-toi à ce qui se présente, sans réagir avec des pensées, avec ce que tu aimerais faire, avec ce que tu aimerais qu'il y a, avec ce que tu aimerais voir arriver. Juste accepte. Ne demande rien. N'attends rien. Juste laisse venir. Accueille. Et tu vas voir que quand tu accueilles la vie comme ça, eh bien tu as la maîtrise. Parce que la réaction fait que tu t'emballes avec des pensées qui vont passer du coq à l'âme. Tu vas vouloir faire arriver la situation que tu désires. Et ce que tu désires, ce sont un paquet de pensées qui t'emmèneront quelque part. Mais là, on est en train de dire ne réagis pas. Il n'y a nulle part où aller. Reste là. Face à toi-même. Laisse ton esprit tranquille. Ne réagis pas. C'est comme ça que la quiétude viendra. Que la paix d'esprit viendra. et que la pensée s'estompera parce que ton esprit a trouvé la paix, le silence. Et dans ce silence-là, alors, il y aura une action qui va se faire qui ne vient pas de ce que la pensée propose. parce que la pensée, c'est juste la réaction compulsif que tu auras pour faire exister ce que tu penses être nécessaire. Donc, cette façon de voir les choses comme le témoin, le témoin de la situation qui se déroule en face de toi, c'est un art. Il faut que tu apprennes à ne pas réagir aux événements. À ne rien vouloir. Rien attendre. Juste accepter. Et quand tu fais ça, tu n'as plus de résistance. Alors, les choses se vivent telles qu'elles sont. Et l'esprit n'est pas embrigadé dans une façon de vouloir que les choses se passent. Tu es libre du programme que tu te proposes à toi-même. Donc, ne rien faire, ça vaut la peine de persévérer à ne rien être. et ne fais rien qui t'empêchera de ne rien être. Parce que ce que tu vas faire, c'est une réaction qui va te donner l'envie d'être ce que la pensée propose. Et tu seras la pensée, tu seras identifié à ce que la pensée propose. Donc, tu vas te donner une image. Tu vas être une pensée ambulante qui s'exprimera comme étant moi. Il faut accueillir ça. Il faut savoir que c'est comme ça. Et accepter. Parce que quand tu as accepté, tu peux voir. mais si tu n'acceptes pas, tu le combats tout le temps, tu ne sauras pas que c'est comme ça. Ça veut dire qu'il faut que ton esprit soit calme pour que cette intelligence de voir, cette perception de ce qui se passe puisse être faite. c'est pas grave d'avoir des pensées. Nous avons tous des pensées. C'est vrai que quand elles nous embarquent, c'est parce que on est distrait. On est distrait par ce qu'elles proposent. Mais c'est un art aussi de savoir se maîtriser pour ne pas être distrait. Garder les yeux rivés sur quelque chose qui est au-delà de ce que la pensée propose. Quand tu trouves ce qu'il y a au-delà des pensées, tu commences à t'ancrer dans quelque chose de véritable. Parce que si tu n'es pas ancré dans ce qui est véritable, alors le mensonge viendra et te faire décrocher de ce qui est véritable. C'est-à-dire ce véritable, cette attitude terriblement sincère avec soi-même qui ne se laisse pas distraire ni emporter par quelques histoires qu'on se raconte à soi-même. donc de rester dans cette quiétude demande beaucoup d'attention. Et c'est un privilège, le privilège de l'esprit silencieux. L'esprit qui s'est tue, qui ne demande rien, qui ne veut rien, qui n'attend rien, qui n'est pas embrigadé. Donc, pour voir ce que la pensée propose, il faut que tu sois libre d'elle-même. c'est-à-dire être libre de ce que tu aimerais. Parce que ce que tu aimerais, c'est aussi la pensée qui te propose ça. Et ce que tu te proposes, c'est de ne pas avoir de pensée. C'est de combattre des pensées. C'est la même chose. Donc, tu es en conflit avec toi-même. On est en train de dire que au-delà du conflit, il y a une vision qui englobe tout, qui ne fait pas de différence entre ce qui est bon et pas bon. Donc, tout est vu, accepté, et que c'est seulement quand tout est vu et accepté comme ça se trouve être, que les choses reviennent dans l'ordre, que les choses incongrues sont éliminées directement parce qu'il y a de l'intelligence dans cette vision où on voit qu'il y a une illusion qui se forme là. Parce que l'illusion, c'est de croire qu'il y a une séparation entre les pensées et que il y a une pensée qui te dicte et l'autre aussi qui te dicte mais contrairement. Tu sais, un exemple, tu fumes une cigarette, la pensée va te dire c'est vilain, c'est pas bon parce que tu vas mourir. Mais tu vois, il y a une autre pensée qui va te dire c'est bon, j'aime ça, j'en veux encore. Mais c'est la même pensée, tu es en conflit et là, on est en train de dire ne réagis pas. ni pour l'un ni pour l'autre, ni pour un bien ni pour un mal. Accepte de vivre ce qu'il y a et tu vas voir que si tu acceptes, tu vas voir la stupidité de ce que tu es en train de faire, le conflit dans lequel tu es, la division dans laquelle tu es. parce que la vie n'est pas une division. La vie, c'est quelque chose qui est entier. La vie ne peut pas être dissociée mais la pensée, oui, elle va dissocier la vie parce que tu t'es donné d'être ce que la pensée aimerait faire exister et ce que tu es pour toi-même. Alors, il y a une rivalité entre les deux. Il y a un conflit. La pensée, ce n'est juste que le résidu du passé que tu voudrais faire exister pour faire exister ce qui existe là, maintenant. Mais maintenant, ce qui existe ne peut pas exister si la pensée, elle est là. Si la pensée, elle est dans l'instrument que tu es. L'instrument que tu es doit être vidé. Et pour être vidé, tu dois voir que tout ça, ça n'a rien à voir avec ce qui doit se passer vraiment. Ce que tu es n'est pas la pensée. Ce que tu es, c'est une pure énergie qui n'a pas de mémoire, qui ne restitue pas de mémoire. Ce que tu es, c'est un instant sublime qui se joue. Et cet instant sublime, si tu as des pensées, tu ne pourras pas le laisser se mouvoir. Il va être contre-carré. Il va y avoir une rivalité. et la pensée va habiter dans le silence où ce que tu es pour de vrai existe. Donc, le fait que tu es l'esprit encombré de pensée fait que ce que tu es ne peut pas exister. et là, on est en train de dire abandonne ce que tu aimerais être. C'est-à-dire ce que tu veux pour faire en sorte que tu sois toi-même. ce n'est pas quelque chose que tu peux vouloir être. Ce n'est pas quelque chose que tu veux. Parce que celui qui veut, c'est la pensée. Être, c'est quand il n'y a plus la pensée. Quand tu as accepté de ne pas réagir à travers ce que la pensée propose. alors, il y a ce que je suis, c'est-à-dire l'expression de l'univers. Et toutes pensées à ce moment disparaissent. C'est comme si tout d'un coup tu as vu que le mensonge n'existait pas. Et tu acceptes que le mensonge n'existe pas. Et quand tu acceptes, il y a quelque chose qui émerge. C'est ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est au-delà de ce que la pensée propose. C'est une question à méditer dessus. Parce que, justement, c'est là où est tout l'envergure de notre existence. c'est de pouvoir être soi-même face à la cohue de ce monde. Sans que nous subissons la cohue. Donc, ce n'est pas en vain. C'est quelque chose qui doit être fait avec beaucoup de diligence, beaucoup d'attention. Ne baisse pas les bras. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501